Les choses qu'on appelle les sapologies, là, vraiment. Tu vois les gens, ils sapent. Toi, tu sapes. Les Congolais, la K, ils m'ont vu. Il a failli s'est suicidé. L'Afrique, est-ce que ça va ? Afrique manque. C'est-à-dire, dans mon tête, je pense même que peut-être qu'Afrique, là, ça veut dire mensonge. C'est-à-dire, si tu veux voir vraiment véritable mensonge d'Africains, c'est dans l'élection. Bon, moi, c'est pas moi qui a dit. Mais il y a un pays, là, et bon, c'est vers, bon, c'est à côté. Là-bas, on dit qu'il n'y a pas les motos, c'est les éléphants que les gens conduisent. Le président de là-bas dit qu'il a fait élection. 94% ? Mais ça, c'est une mensonge. Dans tous les planètes du système scolaire, on sait que les personnes qui peuvent gagner les élections avec plus de 80%, c'est deux éléments. Le premier, c'est le sultan d'Angleterre, là. Bon, c'est vrai qu'on dit qu'Africain, mais blanc aussi est bête, hein. Comment tu peux faire ta pays, tu mets un fameux sultan là-bas ? Bon, lui, c'est son sultanat, il peut gagner même avec 100%, c'est son problème. Mais la deuxième personne, là. Lui, non, lui, c'est un sampion. Lui, c'est mon sampion. Et dans mon village, sampion a gagné élection avec 112%. Blanc lui a appelé que « hey, sampion ». Il a dit « bon, bon, on va mettre 108%. » Blanc a dit que « mais toi aussi, diminuant encore », il a dit « bon, je vais mettre 104% mes naissances, puis sinon les peuples vont faire les manifestations. » Mais tu sais, sampion, il est tellement fort. Il y a les Etats-Unis, il y a le président Genguelo avec son greffe brésilien, là. On lui gagne, on dit « pars », il dit « je ne pars pas ». Mais il fallait demander conseil à un champion. Champion, lui, il connaît. Attends, attends, attends. Le gars qui a fait la démocratie, là, il ne connaissait pas Champion. Sinon, il devait apprécier ça la sampioncratie. Je t'ai dit. Ah, mais tu sais, dans la sampioncratie, il y a une règle. Tu dois être une présidente disparue. On t'est cercé, jamais on ne te voit. Tu as vu Champion ? Mais Champion, il est où ? Tu as vu Champion ? L'autre jour, on a vu son femme, il est arrivé au commissariat. On dit « hey, Madame Champion, tu fais quoi ici ? » Il dit que je suis venu faire les décorations de perte. Il dit « mais tu as perdu quoi ? » Il dit « non, j'ai perdu qui ? Je ne sais pas où est mon mari. » Personne ne sait où est Champion. Mais Champion, il est où ? Les ministres, il y a les gens qui ont fait 20 ans. Donc, on a fait le conseil des ministres. Il y a un qui dit « qui a vu Champion ? » Il dit « tu me demandes pourquoi ? Moi, j'ai 5 ans seulement. » Voilà l'autre qui a 20 ans. Demande-lui. On lui a demandé « mais Champion est où ? » Il dit « le président de la République, il est omniscient, omnipotent, omniprésent. » Sa vista et sa magnanimité me permettent de vous dire qu'en ce moment, actuellement, le président, il est parmi nous. Non, mais attends, attends. Il y a certains pays, lui, il ne respecte jamais son Champion. Quand le président Bill Clinton, il était président là, il y a un enfant de 7 ans. Voilà, c'est une histoire vraie. Il y a un enfant de 7 ans. Il a écrit les lettres au président Bill Clinton. Il lui dit que « oh, je vais te citer le problème. » 7 ans, j'ai imaginé une enfant de 7 ans ici qui a écrit la lettre à Champion. Sœur président Champion, les enfants de l'école publique de Poumpoumeret, D, Annexe, ont beaucoup de problèmes. Petit 1. Chaque année, tu dis que tu viens, on nous aligne sur le soleil. Sampion, tu connais le soleil de chez moi. On dit « sainte », on sainte. Danse, on danse. On dit « ouais, Sampion », on dit « il arrive ». Ouais, Sampion, il arrive. Après, on entend « Sampion, il est déjà passé ». On n'était jamais vus. Petit D. Il faut nous sasser des maîtresses. Parce que M. Boutou, chaque fois que mon maître met les clics dans mon sac, il vole. C'est une maîtresse volaire. Après, il dit aussi que le titi du garçon est plus long que le titi du fille. C'est parce qu'il ne l'a pas vus pour Oussoumanou. Pour lui, il est tellement petit que quand il puisse, on ne voit pas les pipis. Cet an, tu vas écrire quoi à Sampion ? Non, mais il y a, même les grands gens ne peuvent pas écrire les lettres à Sampion. Il y a un là, il sentait « wow, le pays Tillezène, le pays c'est mort. » Il a écrit les lettres à Sampion. Façon, on lui est fouetté. Il dit « mais tu me fouettes parce que j'écris les lettres à Sampion ? » On dit que non, on te fouette parce que tu as écrit les lettres sur les papiers du Banga, mon ami. Attends, attends. Les enfants de sept ans qui ont écrit les lettres à Bill Clinton l'a. Bill Clinton, non seulement, il a répondu. Mais il est parti aussi faire le dîner visite surprise dans son maison. « Dîner visite surprise. » Tu es assis dans ton maison avec ton maman. Il est dans le couscous. Après, tu entends. Ding dong. Il faut vous calmer pour imaginer. Parce que moi, j'ai essayé d'imaginer, ça m'est dépassé. Calmez-vous. Il tourne. Après, tu entends. Ding dong. C'est que c'est même qui qui vient toujours à l'aide de la nourriture là. Il faut lui dire que s'il entre, il enlève les saucisses. Et il ne s'assoit pas sur mon tapis, je viens de laver. Papou va ouvrir. Qui part ouvrir aussi avec les démarches, c'est le Papou. Dès que tu ouvres. Sapion. Et tu as ton maman qui dit « Il a déjà enlevé les saucisses. » J'ai dit qu'ici, c'est toi qui vas imaginer. Moi. Non mais attends. Tu sais, moi j'aime Sapion, mais il y a les gens qui disent que Sapion est vieux. Les semaines passées, on a enterré son grand-sœur, mon ami. 150 ans. Ça veut dire que dans les maisons de Sapion, on le considère encore comme un mineur. Non, ne crie pas, ne crie pas. Parce que maintenant, s'il est mineur dans son maison, ça veut dire que mon Sapion, c'est encore 100 ans de protection. Ça veut dire que 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 ça Sous-titrage ST' 501